Les mousquetaires du roi Les mousquetaires du roi sont institutionnalisés en 1622 par Louis XIII. Ils sont en réalité issus de la compagnie des carabins du roi, créée par Henri IV vers 1593. En 1622, c'est très simple, Louis XIII décide de moderniser le corps et il change les carabines en mousquet. Les carabins deviennent donc nécessairement mousquetaires du roi. Les mousquetaires du roi, c'est véritablement une troupe au cœur du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont évoluer sans cesse dans l'entourage du roi. De Louis XIII jusqu'à Louis XVIII, ils vont être au service du monarque. Avant tout, c'est une unité de la garde du roi. Ils assurent la protection du roi, la protection rapprochée du roi. Et progressivement, Louis XIII, mais surtout Louis XIV, va faire des mousquetaires une troupe d'élite, à proprement parler, sur les champs de bataille. Et donc, dès 1665, ils vont être utilisés dans la plupart des guerres du règne de Louis XIV. Et ils vont vraiment devenir une troupe de choc, principalement dans les sièges. Les mousquetaires, c'est aussi une troupe de police politique. C'est-à-dire qu'ils vont être utilisés par le roi au service de son arbitraire. On est dans le cadre d'une monarchie absolue. Le roi est tout-puissant. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il veut. Mais il a besoin d'agents pour accomplir ses ordres. Et à partir de là, les mousquetaires vont accomplir des missions pas très glorieuses. D'Artagnan, par exemple, va arrêter Fouquet à Nantes en 1661. Il va le garder jusqu'en 1665. Et c'est même un mousquetaire qui va garder Fouquet jusqu'à sa mort, à Pignerol. Et donc, ils vont accomplir plusieurs missions politiques de ce type. Et enfin, la quatrième dimension importante, la quatrième dimension qui caractérise le service des mousquetaires auprès du roi, c'est qu'en 1682, par leurs nombreux faits d'armes pendant la guerre de Hollande, Louis XIV va décider d'en faire une école militaire pour la noblesse. On avait constaté des lacunes parmi les officiers pendant la guerre. Et le roi décide de jeter les bases d'une première voie de formation pour les officiers, une première forme d'école militaire. Et ce rôle va être confié aux mousquetaires en 1682. Ils vont l'assurer jusqu'à leur suppression en 1775, à tel point qu'un maréchal de France sur deux a été mousquetaire du roi. Dans l'imaginaire, on a toujours pensé qu'ils étaient Gascon et Béarnet. Alors, c'est en partie vrai, c'est en partie faux. Le recrutement des mousquetaires était principalement lié à l'origine géographique de leur commandant. Sous Louis XIII, le commandant est le capitaine de Tréville, le capitaine-lieutenant est le capitaine de Tréville. Il est lui-même Béarnet. Il va favoriser l'entrée aux mousquetaires de Béarnet et de Gascon, à ces fameux cadets de Gascogne des Argentés qui décident de se mettre au service du roi dans ses armées pour faire carrière. Mais ce ne sont pas les seuls. Par la suite, on va avoir des officiers qui sont issus de différentes régions. Au XVIIIe siècle, on aura des limousins ou des Auvergnats. Et à ce moment-là, on va avoir beaucoup de limousins et d'Auvergnats parmi les mousquetaires. Donc, c'est vraiment lié à ça. Mais Alexandre Dumas a mythifié un peu le modèle du mousquetaire Gascon, qui est vrai au début du règne de Louis XIII, mais qui va avoir tendance à s'atténuer avec le temps. Les mousquetaires, ils se sont supprimés en 1775. Voilà, réformes économiques, etc. En 1814, Louis XVIII monte sur le trône et décide de rétablir l'ensemble de la maison militaire du roi, un de ses faces d'ancien régime. Alors évidemment, dans une France d'après la Révolution, ça ne fonctionne plus. Mais les mousquetaires vont avoir un succès phénoménal, parce que les mousquetaires du roi, sous Louis XIV et sous Louis XV, appliquaient sur les champs de bataille des valeurs chevaleresques qui étaient propres à la noblesse. Ces valeurs chevaleresques, elles ont fini quelque part par définir l'esprit français. Et avec la Révolution, elles se sont en quelque sorte démocratisées et ont touché toute la société. Ce qui fait qu'en 1814, on va avoir des jeunes gens issus de toutes les couches de la société qui vont se précipiter aux mousquetaires, pensant revivre les exploits, en gros, du passé. C'est cette période de nostalgie et de romantisme qui est importante à comprendre pour saisir le succès du roman en 1844. Après, le roman d'Alexandre Dumas, donc, il s'appuie sur les mémoires apocryphes de D'Artagnan, écrit par Courtil de Sandrasse en 1700. Et il va remanier un peu ce récit pour en faire des aventures un peu fictives. Mon point de vue, c'est que si les mousquetaires sont toujours aussi célèbres aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au cinéma. Le roman d'Alexandre Dumas, ça marche. Les trois mousquetaires, ça a marché, ça a eu un succès, ça a toujours du succès. Mais c'est grâce aux nombreuses productions cinématographiques, dont la première remonte à 1903, et encore, en gros, 120 ans plus tard, il y en a encore. Ça fonctionne toujours. Je pense que c'est ça qui a permis vraiment aux mousquetaires d'entrer dans l'immortalité, quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501